Nous sommes où aujourd'hui ? En Ardennes, au pays du saucisson. Bonjour David. Bonjour. Quel est l'avantage de ces travaux en termes de mobilité ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter ? Alors l'objectif à la base, c'est d'augmenter la vitesse et également améliorer aussi l'exploitation. Est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les travaux ? Les travaux consistent en fait au renouvellement de l'axe 3. C'est essentiellement changer la caténaire, refaire toutes les plateformes autour de la voie et également renouveler tout ce qui est rails, traverses et modifier certains ouvrages d'art. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer quel est le planning de ces travaux ? Alors, pour ce qui concerne la partie Lavaux-Marbon-AB, la fin des travaux est prévue pour le mois de maximum avril 2020. Ensuite, il y a le chantier de la gare d'Arlon. Lui, le chantier de la gare d'Arlon est prévu d'être terminé pour fin 2020 actuellement dans les plannings. Donc, on peut dire que fin 2020, les travaux de rénovation sur l'axe 3 seront terminés ? Absolument pas. Ah bon ? On va entamer la partie suivante. La partie suivante, il s'agit de la partie entre ciné et attrival. Et là, de nouveau, on peut estimer pour 8 ans de travaux. Deux travaux. Deux travaux. Forcément, qui dit travaux dit certains désagréments, surtout pour les voyageurs. Quels sont-ils ? Étant donné qu'on travaille beaucoup de nuit, de temps en temps, il faut supprimer certains trains pour pouvoir réaliser une plage horaire de travaux beaucoup plus importante. Mais pour un impact plus bénéfice après ? Pour le bénéfice de la ponctualité plus tard, mais c'est le prix à payer pour avoir un réseau qui tient la route et pour voir vers l'avenir finalement. Ok, super. Merci.